Bonjour à tous, alors comme je vous ai parlé beaucoup du New Age, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'ésotérisme en général, je vais approfondir le sujet aujourd'hui en vous parlant du dorytisme. Alors, le dorytisme, vous connaissez les runes, bon, les runes c'est très connu, c'est un alphabet celtique qui a été utilisé par les dorytistes, et les gens pour consulter régulièrement les runes en temps, pour leur demander des conseils sur la manière de se tenir. Est-ce qu'on considère comme de l'art occulte, ou tout ce qui est considéré comme péché aujourd'hui, par les religions dominantes ? Quand on regarde bien, il y a deux choses à noter, la première c'est que des passages relevant de magie, d'esotérisme, d'occultisme, d'astrologie, tout ça, utilisent de l'arabe moderne en Coran et de l'hébre moderne dans la Bible. C'est à noter. Et autre chose à noter, d'après Pythagore, Pythagore a fait une recherche sur le monde celtique. Il a donc établi ce qu'on appelle le livre des morts du monde celtique. D'après ses recherches, on a établi ce livre. Aujourd'hui, il est publié, vous pouvez le trouver sur Amazon, eBay, tout ça, le livre des morts du monde celtique, parce que le sacerdoce des druides était un sacerdoce christien. C'est-à-dire que les druides connaissaient la prêtrise de Maltizéden, qui est la prêtrise qui donne les clés à la prêtrise d'Aaron, dont j'ai été ordonnée, et qui permet d'être grand prêtre d'Israël. On a découvert ça grâce à Pythagore, mais bon, on revient au même. Ce n'est pas parce que nous utilisons des connaissances ancestrales que nous sommes dans le péché. Les anciens savaient beaucoup plus de choses que nous. Aujourd'hui, il y a des choses que nous ne saurions pas refaire. Que les anciens avaient construit Stone Age. On ne sait pas comment les druides ont construit Stone Age. Nous-mêmes, serions-nous capables de se construire un édifice comme celui de Stone Age ? Peut-être pas. En alignant dans les étoiles, bref, ça, c'est compliqué. Les anciens avaient des connaissances que nous n'avions pas. Il faut que la révélation soit continue. Il faut qu'on avance. Il faut arrêter l'involution. L'involution est mauvaise. Il faut aller vers l'évolution. Éveiller des zones endormies de son cerveau, ça n'a rien de malsain. Si nous sommes à l'image de Dieu, nous pouvons éveiller n'importe quelle zone de notre cerveau. Nous serons toujours à l'image de Dieu. Par contre, étouffer les zones qui deviennent des zones endormies, au final, il nous manque une moitié de cerveau, ça, ce n'est pas vraiment pour prendre salut du Seigneur. Sinon, nous n'aurions pas donné la prêtrise de Malchizedek aux druides. Sous-titrage ST' 501